Certains préparent leur départ et organisent leur nouvelle existence, d'autres choisissent de changer de vie du jour au lendemain et de disparaître mystérieusement. Chaque année, Roger Marc Moreau enquête sur de nombreux cas de disparition volontaire. Cette affaire consiste à rechercher une personne qui a disparu très certainement volontairement. Cette personne a disparu il y a environ un an. Elle n'a pas donné signe de vie ni à son époux ni à ses enfants. Ils souhaitent la retrouver, notamment pour régler des problèmes personnels et financiers. Dès ce soir, nous allons procéder à des surveillances. Nous allons placer sous surveillance le domicile de deux personnes que nous soupçonnons être plus ou moins complices de la personne disparue. Peut-être ces personnes hébergent-elles. En France, nous avons plus de 30 000 disparitions annuelles. Mais la plupart ont disparu volontairement, pour des raisons qui leur sont personnelles. Nous retrouvons ces personnes dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans environ 90 % des cas. La date réelle de sa disparition est le 12 février 1995. C'est aberrant de vivre 30 ans avec une personne et de le découvrir après, de dire réellement, de voir le fond de la pensée de la personne. Le dimanche matin, elle est partie, comme habituellement, pour faire des commissions. Et puis, le dimanche à midi, elle n'est pas rentrée, le dimanche soir n'est pas rentrée. Et puis, depuis ce temps-là, je t'avais cru. C'est le disparu, c'est bien parce qu'elle voulait changer de vie. Mon envie, c'est déjà de demander une explication. Qu'à voir pourquoi elle a fait ça et tout. Pourquoi elle abonne à tous ses enfants ? Pourquoi il y a six enfants, il y a six enfants qui n'ont pas de nouvelles. Je pense que dans les jours qui viennent, on devrait pouvoir la retrouver. Donc, vous aurez une réponse à toutes les questions que vous vous posez. Il y a des personnes qui sont montées, mais donc la cliente éventuelle n'est pas là. Il n'était pas dedans. Il n'est pas dedans, c'est vrai. Dans un premier temps, je me suis assuré que la personne, du fait que l'on ne voit rien, que cette personne n'est pas à l'intérieur des lieux. La personne que nous avons passé sous surveillance est censée être complice avec la personne disparue. C'est-à-dire l'avoir aidée dans ses démarches pour organiser cette disparition. On peut supposer peut-être l'éventualité qu'elle puisse l'héberger. Il faut commencer par le début, donc même si ça paraît plus important, il vaut mieux s'en assurer. Et pourquoi pas ? Il ne faut rien négliger. Absolument rien. Comment vous faites pour entrer dans les immeubles ? Vous voyez une clé, on passe partout. Ça vous permet d'en faire un petit des immeubles ? Partiquement. Lorsque nous faisons une enquête, nous soignons la tenue vestimentaire. Notamment, le bord de la cravate est indiqué, car certaines personnes préfèrent que l'on soit bien habillé pour pouvoir répondre aux questions. Et puis également, nous allons essayer surtout, sur le plan psychologique, de lui mettre en confiance. Premier jour d'investigation pour notre détective. Il commence par la routine, une enquête de voisinage. Bonjour, madame. Excusez-moi. Je viens vous voir au sujet d'une de vos voisines. Vous ne la connaissez pas ? Non. Merci. Au revoir. Souvent, les gens se trouvent absents de leur appartement. Nous avons de la difficulté à les rencontrer. Il faut parfois revenir plusieurs fois. Donc, quelqu'un ici. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Vos parents sont là ? Ah non. Ils sont au travail. Il a vu la tempi ? Oui, bah oui, je l'ai connu, oui. Il n'est plus là. Ah bon ? Ça fait un an et demi qu'elle a disparu. Vous ne saviez pas ? Alors ? Ça fait un an et demi qu'elle a disparu ? Ah oui, ça fait un an et demi. Vous n'avez pas dû la voir dans l'immeuble, déjà. Ah bah oui, ça ne s'est pas. Voilà une situation étrange. Les voisins invitent la porte d'en face et ils ignorent que madame la porte d'en face depuis plus d'un an. Deuxième jour d'enquête. Je suis fax à photographier des informateurs. Photographie de la personne à la chercher. Vous avez combien d'informateurs ? Ça se chiffre par centaines, notamment des personnes qui sont des gardiens, des gérants de ces grands offices de HLM. Peut-être que nous pourrons avoir une information. Notre détective se rend chez un astrologue que la disparue avait l'habitude de consulter. Quel pourrait être, selon vous, le motif de sa disparition en dehors d'une mésentente avec son mari ? Bah disons que c'est une femme qui était très mal dans sa peau. Mal dans sa peau, oui. Elle avait un ras-le-bol de ses petits couples. Ah oui, c'est ça. Ah oui, je pense que c'est ça qui l'a fait partir. Maintenant que je vois sa photo, oui, je peux vous aider dans ce sens-là. Elle n'aurait pas rejoint un mouvement ésotérique ? Non, 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 non. C'est pas les motifs de son départ ? Non, je pense pas, je pense pas. Non, c'est pas une femme qui se lançait dans l'ésotérisme. Non, c'est simplement pour nous aider à mieux le comprendre. Oui, oui, bien sûr. C'est confié à vous. Mais non, moi je sais que, je vous dis, c'est surtout sa vie de couple qui n'allait pas. Ah oui. D'ailleurs, vous pourriez vous renseigner dans la tour, là, vers l'église, là. Oui, c'est ce que nous allons faire, oui. Oui, je pense que vous devriez vous renseigner dans ces alentours-là. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Une nouvelle piste pour notre détective privé. Une ancienne amie de la disparue aurait reçu de ses nouvelles. Chaque témoignage recueilli constitue un morceau du puzzle. Les personnes qui sont de bonne foi, qui n'ont rien à se reprocher, parlent spontanément. Ils nous donnent toutes les informations à leur possession pour tenter de nous aider. Car nous poursuivons toujours un but qui est finalement légitime. de manière à aider une personne. En revanche, lorsque les personnes refusent de nous répondre ou nous reçoivent mal, c'est qu'en règle générale, ils ont quelque chose à se reprocher. Et c'est, en règle générale, des gens qui sont complices d'une infraction. Je vais essayer de résumer ce que vous m'avez dit. Donc, il y a un mois environ, madame est venue me voir pour faire des achats. Je lui ai demandé des nouvelles. Je lui ai demandé des nouvelles. De sa belle-fille. De sa belle-fille. Elle m'a alors déclaré... Qu'elle était chez une de ses filles. La famille de la France, oui. Sa belle-mère vous a expliqué pourquoi elle était partie ? Ah non. Elle souhaitait refaire sa vie. Ah ben, ça se peut qu'elle ait des fois connu quelqu'un. Quand, messieurs, certaines pistes nous indiquent que madame *** pourrait se trouver dans la région niçoise, nous allons donc nous déplacer, nous transporter sur place, entendre les filles d'un premier mariage de cette dame ***. Et pendant ce temps, eh bien, vous allez poursuivre les interrogatoires, les recherches et alerter les informateurs qui vont peut-être pouvoir nous éclairer sur le plan régional. Il faut avoir l'esprit du chasseur poursuivant le gibier et on se prend rapidement au jeu. Personnellement, je suis un joueur d'échecs et j'essaye de mener ce type d'enquête comme un jeu d'échecs, d'avancer les pions et de réussir à faire échec et mat, c'est-à-dire en aboutissant au résultat escompté. L'enquête continue à Nice. Notre détective compte retrouver la disparue chez l'une de ses filles. Vous ne voyez pas où est-ce qu'elle peut demeurer ou se cacher ? Écoutez, moi, je peux vous dire, je suis sûre que la seule personne auprès de qui elle est, c'est mon frère Thierry qui est à Dijon. Et ça, j'en suis convaincue. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui est soit sur Chalot, soit sur Dijon. Elle n'a pas quitté soit la Saône-et-Loire, soit les départements limitraux, disons la Côte d'Or. J'en suis convaincue. Mais en fait, quand même, le résumé, c'est que vous n'avez pas, vous, de nouvelles de votre mère. Vous ne savez pas où elle est. Bien, vous voyez, nous pensions ce matin avoir abouti et l'avoir retrouvé pratiquement dans le midi. Et finalement, il s'avère que la piste est fausse. Nous allons devoir repartir en Bourgogne. Oui ? Alors, oui ? Alors, nous venons de trouver la brèze de Mme F***. Oui ? Elle est dans la région, près de Dijon. D'accord. Alors, ce que vous allez faire, en attendant notre retour, c'est ne pas intervenir directement. Vous attendez, vous ne faites pas d'enquête directement dans le bâtiment. Vous ne l'interrogez pas, c'est lié. Parfait. Eh bien, merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Ça pourrait correspondre aux informations que nous a données l'une de ses filles sur la région de Nice. La piste se resserre. Notre détective a trouvé une adresse où pourrait bien habiter la disparue. Bonjour, madame. Veuillez nous excuser. Est-ce que vous connaissez cette dame ? Ah, ben, elle n'habite plus ici. Elle habitait là ? Tout au-dessus. Chez vous ? Au-dessus ? Non, non, oui. Elle n'habite plus là ? Ah, non, elle a déménagé. Elle a déménagé ? Oui. Nous avons retrouvé sa trace. Nous sommes maintenant sûrs que c'est bien elle. Malheureusement, on n'a pas de chance. Elle a quitté l'appartement depuis un mois. Et enfin, on pense qu'elle doit résider dans la région toujours. Nous allons donc vérifier si cette femme, en déménageant, n'aurait pas été hébergée provisorement chez son fils, lequel s'appelle Thierry *** à Dijon. Donc, vérification de son domicile en son absence. Et puis, si quelqu'un se trouve dans l'appartement. Tout à fait. Oui, oui. Très bien. Bon, je fais une recherche sur le téléphone. Cinquième jour d'investigation pour notre détective. Cette fois-ci, nous avons retrouvé l'adresse. Nous avons réussi à remonter à cette nouvelle adresse grâce notamment au syndic. et on va essayer d'établir un contact avec cette personne et peut-être d'essayer de la convaincre de se rapprocher de sa famille. Je me permets de venir vous voir spécialement. Vous êtes bien, madame *** ? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux avoir un tout petit entretien avec vous ? Merci. Je ne peux vous en dire. J'ai fait des bêtises ? Non, pas du tout. Voilà. J'ai été mon athée par votre famille. Mon athée. Voilà. Oui ! Mais ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas communiqué du tout vos coordonnées à votre marque. Oh, je suis heureuse. Est-ce que vous êtes content d'avoir fait un changement de vie ? Oh oui, parce que je revis, là. Est-ce que c'est dur de changer de vie ? Non. Pour moi ? Psychologiquement, est-ce que ça a été dur ? Non. C'est-à-dire que lorsque vous êtes partie, vous avez quitté le domicile conjugal. Est-ce que vous aviez préparé votre départ ? Non. Je suis partie à 10 heures du matin, comme si j'allais faire des commissions, mais il y avait quelque chose qui me poussait, vous voyez ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne sais pas quoi. Eh bien, j'avais ce sac-là, dedans ce sac, il y avait ma carte de sécurité sociale, j'avais ma carte d'identité, mon passeport et 8 000 francs. Vous êtes heureuse, c'est ça ? Oui ! Vous vivez maintenant à votre rythme. Ah, mais non, c'est plus pareil. C'est vous qui décidez de votre emploi du temps. Voilà. Mais là, maintenant, bon, ben... Vous avez retrouvé la sérénité. Oui. L'enquête a abouti. Comme ici, 5 à 6 000 personnes disparaissent chaque année en France pour fuir leurs problèmes conjugaux. Par mesure de précaution, nous ne transmettrons bien sûr pas l'adresse de cette personne qui sera libre de refaire sa vie. Et en revanche, on va essayer de régler les petits problèmes matériels qui peuvent se présenter lors de la disparition d'une personne. Nous essaierons de servir d'intermédiaire et de préserver au mieux les intérêts des deux parties. On ne peut pas disparaître totalement car on conserve toujours des liens avec des proches, des habitudes. On doit travailler, on va être déclaré quelque part. Il faudrait, pour disparaître réellement, partir à l'étranger, ne plus travailler, changer complètement d'identité, ne plus jamais revoir aucun de ses proches. À ce moment-là, la disparition devient un petit peu... C'est un petit peu la même chose que de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada